A présent Jacques Dubé, bonjour. Bonjour René Sobleu. La rubrique monde de l'écho. Sur les crédits, on s'intéresse à la gestion des finances dans un couple. Et cette question, comme expliquer, les conflits récurrents conjoints. Oui, René Sobleu, l'agence, l'honneur de la guerre dite, l'agence capable de séparer les meilleurs amis du monde, c'est aussi fréquemment source de conflits et même de divorces dans le couple. Alors pour répondre à votre question, il faut dire que la gestion des finances dans un couple reprend à des spécificités en Afrique et plus particulièrement au Bénin. Sur le ciel, l'homme est le chef de la famille, c'est lui qui, pour la plupart du temps, qui est le ministre de l'économie, si vous voulez, du couple. C'est lui qui décide des options de dépense, même si parfois il peut prendre des conseils auprès de sa femme. Donc, dans la société traditionnelle africaine, c'est l'homme qui, en sa qualité de patron, va chercher ce que la famille va manger. De ce point, il est quasi interdit aux femmes d'avoir de l'argent, afin que l'homme continue de garder sa notoriété. Nous en avons su, pour nous en convaincre, Didas Tosso, il est sociologue. Il explique cette conception qui date depuis des dizaines d'années. J'ai dit, dans notre contexte, dans notre sociologie, lorsque vous êtes dans un couple, c'est l'homme qui parle de l'argent. Ce n'est pas la femme qui parle de l'argent, c'est l'homme qui parle de l'argent. Parce que c'est l'homme qui détient le pouvoir, c'est l'homme qui décide de tout. Même si vous, vous êtes commerçante, vous êtes entrepreneur ou quelque chose, que vous trouvez l'argent, c'est l'homme qui décide. Et c'est celui qui décide, c'est celui qui parle de l'argent. On constate que les hommes se battent pour que leurs enfants fient l'argent, mais on ne veut pas que leurs femmes aient l'argent, parce que si la femme, moi, ma femme a l'argent, elle risque de me poser des questions, elle risque de me concurrencer, elle risque de dire d'autres choses que je ne voudrais pas comme ils disent, parce qu'on ne m'a pas appris que la femme peut parler dans le foyer. En fait, c'est ça. L'argent, c'était comme un secret où l'homme gardait pour garder tout ce que la femme est sur lui. Mais non que la femme est en train d'avoir l'argent, elle risque de savoir ce que je suis et elle risque aussi de me découvrir. Conséquence, je ne veux pas le permettre d'avoir l'argent. En fait, c'est tout. Je suis content, les choses ont voulu. L'État a beaucoup changé, René Sobleu. La société africaine s'est métamorphosée, les réalités sociologiques d'hier ne sont plus forcément celles d'aujourd'hui. Les femmes de l'éducation tapent à chercher de l'argent. Beaucoup sont aujourd'hui des fonctionnaires, des cadres de l'administration, des ministres, députés, directrices générales, chefs d'entreprise, opératrices économiques, artisanes, productrices. Bref, elles ont aussi de l'argent, tout comme les hommes. Certaines d'entre elles sont les plus riches que les mariés. C'est ça qu'il faut l'admettre. Certains hommes ne l'acceptent pas. Ils ne sont pas prêts à accepter que les femmes soient plus riches qu'ils ont peur de perdre le pouvoir, leur autorité de paix de famille face au pouvoir de l'argent, de leur dulciné, de leur femme. L'honneur de l'homme ne semble parfois être touché, d'où donc des conflits qui naissent dans le couple. Bien sûr, il y a aussi le comportement de certaines femmes qui, malgré l'argent, se refusent de contribuer aux charges du foyer, arguant que c'est l'homme qui a appelé à faire face à cette dépense, cela est régulièrement à l'origine de mésentente, pouvant nous conduire au divorce. Si les deux acteurs ne font pas prouver d'une certaine maturité, il faut aussi dire que les conflits peuvent être liés au fait que le niveau de vie est aujourd'hui élevé, la vie est devenue plus chère, l'homme n'arrive véritablement plus à faire face à ses responsabilités familiales. La femme et les enfants ne sont pas à l'abri. Les sœurs du Nord sont souvent incompréhensibles, les papas et les parents qui n'ont pas d'argent peut-être. Nous avons retrouvé une nouvelle fois le sociologue Didas Pessou qui explique donc la cause de ce fléau. L'homme a peur de perdre le pouvoir, il veut garder. Maintenant, j'ai dit que les choses ont évolué. On a grandi, on a changé, on est en train de changer. Dans cette école, surtout dans la zone urbaine, les gens s'entendent pour dire « oui, la femme gagne, moi je gagne ». Il faut qu'on s'entende pour que chacun contribue au développement du ménage. Seulement, le constat est peut-être amé. On a constaté que dans certains foyers, certaines femmes continuent de dire « même si je gagne, c'est l'homme qui va faire ». Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi la femme a dit « je gagne » ? Mais dans ce qu'on m'a appris, c'est l'homme qui doit garder le foyer. La femme peut gagner même plus que l'homme dans l'autre pays, ici. On constate qu'il y a des femmes qui gagnent plus que l'homme. Mais elles demandent toujours qu'on leur donne à manger pour dire « c'est toi ton rôle ». Pourquoi ne peut-être pas travailler ça pour que la femme puisse se reconnaître ? Oui, si je veux avoir le pouvoir, je dois pouvoir converger mes efforts avec ceux de l'homme pour qu'on arrive à un bon ménage. C'est une réalité, elle n'arrête pas. Au point de vue nature, il fait tout ça pour lui, sinon ça peut facilement conduire. Mais c'est qu'il faut s'entraider. C'est le plus important. Aujourd'hui, tout le monde doit comprendre que dans un couple, il faut s'entraider. C'est la femme qui est le patron, c'est lui qui doit prendre en charge les besoins. C'est d'ailleurs l'homme qui apporte les ressources. Disons que la femme est un peu là pour la gestion, pour l'économie de vie. Parce que si vous exploitez toutes les ressources et n'importe quoi, si l'homme est en difficulté, c'est vous qui vous retrouvez à cette difficulté. C'est ça, c'est tout. Et puis, cette information, vous ne vous laissez finir. La BCAO injecte 7 250 milliards de francs s'effraient sur le marché de l'euro. Oui, effectivement, la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est la BCAO, a procédé à une injection hebdomadaire de liquidité de montagne de 7 250 milliards de francs CFA au taux moyen, pondérés de 5,5% sur le marché de l'UEMO, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est beaucoup d'argent en opération a été effectué. La semaine dernière est retenue aussi que la directrice générale du FMI, les fonds de l'Unité internationale, remplissent leur premier mandat de 5 ans à la tête de l'institution onusienne. Kristalina Georgieva a été désignée par le conseil d'administration qui s'était réunie le 12 avril dernier. Et son nouveau mandat prend effet à compter du procès d'octobre 2004. Et voilà, on en sait désormais un peu plus sur l'actualité économique sur le continent. Merci à vous, Jacques Deguet. Merci à vous.